... Bonjour bien-aimés, je vais baigner l'Éternel pour ce temps qu'il me donne pour témoigner et j'aimerais dire tout haut ce que l'Église et mon pasteur ont contribué dans ma vie. Je m'appelle Stéphanie Dangas, ça fait 20 ans que je suis dans l'Église et j'ai travaillé et je travaille encore dans différents ministères de l'Église. J'aimerais témoigner en ce qui concerne mon séjour ici en Belgique, mes études, le travail et mon mariage. Premièrement, les papiers. Quand je suis venue, j'ai dû suivre une procédure de demandeur d'asile et pendant un moment, j'ai eu à avoir ma carte orange et puis à un certain moment, j'avais perdu ma carte. Bien-aimés, depuis le premier jour que je suis venue à l'Église, je m'étais mise au service du Seigneur. Je venais en ce lieu dans les bons et dans les mauvais moments. Quand j'ai perdu mes papiers, l'avenir était sombre. Mais en venant en ce lieu, bien-aimés, il y avait des enseignements. Le pasteur nous encourageait à nous former, à suivre les cours d'intégration, de faire les cours de langue, de ne pas rester à la maison, qu'on devait nous former. Et moi, cette parole est tombée sur une bonne terre dans mon cœur et je m'étais mise en action. J'ai suivi toutes les formations en ce temps-là, toutes les formations possibles. Et il y a eu un moment où est-ce qu'il y a eu la régularisation en masse. Le Seigneur s'est souvenu de nous. Mais il fallait prouver que pendant ce temps-là, que tu n'étais pas sorti de la Belgique et que tu étais là, mais il fallait le prouver avec des papiers, avec des signes. Et moi, j'avais tout bien aimé. J'avais le cours d'intégration, les langues, tout et voilà. Et j'ai emmené, il n'y avait même pas à contester. Et quelques temps après, j'ai eu mon séjour. Je bénis le Seigneur pour la contribution de l'Église dans ma vie. Moi qui avais suivi les études et j'ai eu tous mes papiers pour la régularisation de mes papiers. Et aujourd'hui, je suis belge. Je bénis le Seigneur pour cela. Deuxièmement, j'aimerais parler pour les études. Je suis arrivée ici en Belgique. J'étais détentrice d'une licence en sciences biomédicales. Et j'étais en première année de médecine. Donc, je me suis appuyée sur mes compétences. Alors, je me suis dit, je vais faire les séances infirmières. Ça sera peut-être facile pour moi. Parce que j'ai voulu homologuer mon diplôme en Wallonie. Parce que je suis francophone. Ça n'a pas fonctionné. Et ici en Flandre, on a accepté cela. Mais j'avais encore un problème de langue. Je me suis dit, ok, choisissons quelque chose de facile. Je fais les séances infirmières. Première année, ça s'est bien passé. Théorie, pratique, très bien. Deuxième année, les petits problèmes ont commencé en pratique. Et la troisième année, je ne sais pas quoi dire. Racisme, je ne sais pas. Je ne sais pas dire si c'était le diable, l'oppression. Mais en tout cas, je peux vous dire que le diable était derrière toutes ces choses-là pour m'empêcher de percer dans mes études. La dernière année, nous avons quatre stages. Et au troisième stage, j'ai eu mon professeur qui s'était levé contre moi, bien aimé. C'était horrible. Tout ce que je faisais n'était pas bon. Alors, elle disait les choses difficiles. Tu fais bien, mais les choses faciles, tu ne fais pas bien. Tu sais, poser une perfusion, une transfusion, faire une prise de sang, parler avec ton patient. Mais laver un patient, tu le laves, tu oublies le genou. Donc, c'était un peu compliqué. Et dans le dernier jour du stage, elle me fait un questionnaire. C'était des questions faciles, bien aimées. Des questions que je connaissais. Mais à chaque fois que je voulais ouvrir ma bouche, j'avais comme un trou de mémoire. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, je me suis enfouie dans la toilette avec mon téléphone. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais aide-moi. Regarde dans mes cours, à telle place, donne-moi les réponses. Et mon mari m'a donné les réponses. Je suis rentrée devant le professeur. Elle me repose encore les mêmes questions. Chaque fois que je vous ouvrirai ma bouche, tout partait. Bien aimée, elle m'a coté 3 sur 10 pour ce stage-là. Je suis rentrée en pleurs. Elle m'a découragée. Elle m'a dit que non, arrête-toi ici. Ça ne va pas par-ci, par-là. Même des gens dans l'église aussi me disaient, oh, ça traîne. Lâche-moi. Lâche seulement. Fais autre chose. Bien aimée, j'ai été découragée. J'ai appelé le pasteur. Je lui ai expliqué alors qu'est-ce qu'on a fait. Il m'a dit d'abord, réponds-toi parce que tu as triché. Et j'ai prié le Seigneur. Nous avons prié le Seigneur. Nous avons demandé la grâce de Dieu. Donc, j'avais le quatrième stage. Normalement, ça devrait être un stage facile. Mais on m'a renvoyée à l'hôpital. Non seulement ça, un hôpital qui n'était même pas un hôpital de choix parce que chacun de nous pouvait choisir l'hôpital où est-ce que tu devais t'y rendre. Donc, c'était à Tongre. Et Tongre, de là où j'habitais, c'était loin. Et vous savez, être dans l'église, les connexions, voilà encore, le Seigneur va me faire grâce. J'ai pu habiter chez une soeur qui habite à Cortessem et qui est tout près de Tongre pour pouvoir aller au stage. Alors, je suis allée, avant d'aller au stage, on se pose des questions entre nous. Alors, j'ai demandé aux autres comment c'était le stage à Tongre. Et tout le monde me disait que c'était l'enfer. J'ai pleuré, j'ai parlé au pasteur, nous avons prié encore. Je suis allée au stage, les choses se sont tournées. Le Seigneur a travaillé en ma faveur, bien aimé. Je vous assure, dans le service, tout le monde, tout le monde voulait m'avoir pour travailler avec lui. Mon infrimier chef, il m'aimait beaucoup. Il m'aimait tellement. Et même encore l'école, c'est même encore trompé parce que, normalement, quand tu as eu un stage mentor pour le stage, tu ne peux pas l'avoir deux fois, normalement. Et moi, c'était un stage mentor que j'avais eu en deuxième année. Et ce stage mentor était vraiment bon pour moi. Et je l'ai encore eu pour mon dernier stage. Donc, elle était même étonnée. Donc, nous avons parlé. Elle m'a vraiment bien cotée. Et ça s'est vraiment passé comme je n'y m'y attendais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? À la fin du stage, mon infrimier chef, il me propose de rester en neurocardiologie pour travailler là-bas. Et lui-même, il a pris les contacts pour que je puisse passer l'entretien. Alors, quand le stage est fini, il y avait des libérations. J'étais à la maison. J'attendais pour avoir les résultats. Le dimanche, avant, c'était un lundi, la délibération. Le dimanche, avant, on était à l'église. Le pasteur avait prêché et il avait libéré des paroles de connaissance. Alors, il disait, le travail va te suivre. Et moi, j'étais là à ma place, toujours devant. Là, je riais dans mon cœur. J'étais vraiment les serviteurs de Dieu. Ils aiment toujours dire des choses. Est-ce que le travail a des pieds pour te suivre ? Bien aimé, j'ai vu comment est-ce que le travail a des pieds. Alors, le premier, donc le lundi, à 13h, il y a eu des libérations. J'étais passée, j'avais réussi. Quelques 30 minutes après, j'ai un coup de téléphone, numéro inconnu, qui m'appelle. C'était l'hôpital de Heuss-de-Zolder qui cherchait des infirmiers. J'étais étonnée, j'ai dit, l'hôpital appelle des gens pour aller les embaucher. J'ai dit que je vais les recontacter après. Après cela, quelques temps après, mon téléphone sonne encore. C'était l'hôpital de Yenck. Ils demandaient aussi si je voulais aller travailler là-bas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Troisièmement, je vois encore, on m'appelle encore. C'est un service de laboratoire, je ne sais pas où, qui m'appelle pour me dire que si je voulais travailler là-bas. Et je me suis souvenu que le travail va te suivre, bien aimé. Quand les paroles de connaissance sont libérées à l'église, nous devons les saisir, bien aimé. Donc, toi qui restes à la maison, viens. Quand les paroles du Seigneur sortent à l'église, tu as à ce moment-là que tu dois les saisir pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Et vous savez, pour le travail, voilà ce que je voulais dire. Mais je n'ai même pas eu à répondre à ces gens-là parce que juste après mon stage, mon infirmière-chef m'avait intéressée pour travailler à l'hôpital de Tongre. Donc, je suis restée là-bas. J'ai travaillé. C'était mon premier travail dans le service de neurocardiologie. Et je bénis le Seigneur pour cela. Le troisième, j'aimerais, mon dernier témoignage, le quatrième, en fait, c'est sur le mariage. Bien aimé, je suis restée longtemps célibataire, mais cela ne m'a pas découragée. J'étais dans l'église. Je servais l'éternel. Bien aimé, les mauvaises langues se sont levées. Les gens se moquaient de moi. Quand je passais, je faisais... Elle parle beaucoup, trop de fières. On va voir si elle va se marier ici. Bien aimé, j'ai écouté cela. Ça tombait dans mes oreilles. Mais j'étais là. J'étais là, toujours à mon service. Et le comble, j'ai eu deux fiancées qui se sont mal terminées. C'est encore à ce moment-là que les mauvaises langues se sont levées pour bien me crucifier. Vous savez, quand le deuxième prétendant était venu, j'avais déjà perdu mon séjour. Alors, moi, j'ai dit au pasteur, il a déjà fait la dote. J'irai habiter chez lui pour que les policiers puissent passer, pour qu'on puisse faire sa menoune. Et puis, on va voir après comment est-ce que cette histoire va avancer. Le pasteur m'a déconseillé. Mais j'ai été têtue, je suis allée. Après six mois, rien n'avait avancé. Et c'était la maison-tente. J'ai dû quitter la maison pour rentrer en famille chez ma soeur. Et pendant ce temps-là, toujours au service du Seigneur, j'étais dans l'interprétariat. J'ai interprété pour le néerlandais. Et j'avais un ami à moi qui était venu à l'église. Et j'ai interprété pour lui. Ce jour-là, parce qu'il y avait interprétation en anglais et il n'y avait personne pour le néerlandais. J'étais là. Et ce jour-là, s'il y avait l'apôtre à qui il prêchait, il était venu avec sa femme, Maman Séraphine. Après le culte, Maman Séraphine va m'appeler. Et elle me dira, tu sais, j'aimerais te parler. Je suis allée. Elle me dit que, tu sais, j'aimerais pas te dire que c'est une prophétie, ou bien que le Seigneur m'a parlé. Mais quand je t'ai vue parler à interprétés, j'ai directement pensé que cet homme-là pourrait être ton mari. Oh, ça m'avait énervée. Parce que non seulement ça qu'elle le disait, elle ne le savait pas. Déjà que le fait que Werner venait à l'église et que c'était mon ami, les gens nous avaient déjà mariés. Les gens disaient déjà que c'était mon chéri et qu'on se cachait. Donc, les gens parlaient déjà. Donc, quand elle a encore dit ça, j'ai dit, oh là 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 là. C'était précisément qu'elle mettait encore de l'essence sur le feu. J'étais vraiment énervée, mais je ne lui ai rien dit. Je suis partie. Alors, nous sommes rentrées et j'ai eu une idée dans ma tête que j'ai exposée à ma soeur Christiane. Je lui ai dit, écoute, Werner, il est bien, ça serait bien s'il se mariait avec notre soeur cadette. Alors, elle me dira qu'elle ne voulait pas contribuer à cela. Moi-même, je me suis levée. Donc, j'ai essayé de les mettre en contact. Werner ne voulait pas parler à Jocelyne parce qu'elle ne parlait pas néerlandais. Ma soeur, je lui ai dit, elle m'a dit que non, je n'ai pas de téléphone, je ne sais pas parler avec lui, je n'ai pas de mail. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je lui achète un téléphone, je lui envoie et j'ouvre encore un mail. Le téléphone en appelle, mais son téléphone ne passait pas. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait un chéri là-bas au Congo. Elle a pris le téléphone, elle a donné ça à son chéri. OK, j'étais fâchée, mais l'histoire a continué. Alors, je demande à Werner d'écrire un mail à Jocelyne, mais il me dira qu'il ne sait pas écrire. Alors, moi, je me chère, j'ai écrit un mail, je lui ai dit à Jocelyne, je lui ai dit à Jocelyne, répond, elle me dit que j'ai déjà répondu. Mais je vais voir, elle n'a pas répondu. Alors, elle me montait tout le temps. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'entrais dans la boîte de mail de Jocelyne, puisque c'est moi qui avais ouvert ce mail pour elle. Donc, je répondais, et je venais chez Werner, et je lui disais, Jocelyne a répondu, réponds-lui. Et Werner me faisait tout, je me tournais en bourrique, en me disant, Oh non, toi, réponds, parce que moi, je ne sais pas écrire. Donc, je répondais. Et après deux mois, je me suis assise, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? En fait, je m'écrivais à moi-même, parce que ni l'un, ni l'autre ne participaient. C'était moi, en fait, qui étais là, et je tournais en bourrique. Alors, j'ai arrêté cette histoire. Alors, j'étais fâchée. J'appelle papa pour lui dire, mais regarde un peu ce que Jocelyne fait. Et papa me dit, mais moi, je veux te dire, je suis ton papa, c'est ton mariage que tu es en train de te donner en cadeau, là. Et moi, j'ai dit, mais papa, arrête. Je me dis, non, 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 c'est ton mariage. J'ai le sentiment que c'est ton mariage que tu es en train de perdre, là. Et moi, en ce moment-là, il y avait mon deuxième prétendant qui était en train de rentrer pour demander pardon. Moi, je voyais qu'il rentrait, donc, non, ce n'est pas mon histoire. Je vais d'abord arranger cette histoire avec cet homme qui avait déjà fait sa dot. Mais le monsieur tournait en rond. il n'arrivait pas à prendre une décision. Et ça prenait du temps et ça traînait. Et entre-temps, en venant à l'église, à mon service, en écoutant les enseignements, le pasteur va nous parler sur comment ouvrir les mains quand tu veux recevoir une bénédiction du Seigneur. Et j'ai écouté cette parole. En fait, quand tu as les mains fermées, quand le Seigneur vient te mettre quelque chose, tu ne peux pas saisir cela. Tu dois ouvrir et lâcher ce que tu avais pour recevoir les bénédictions du Seigneur. J'ai écouté cette parole, mais en ce moment-là, je n'avais encore rien fait avec cette parole-là du Seigneur. Et c'était pendant mon dernier stage. Le pasteur va m'appeler et il me dira qu'il avait quelque chose à me dire. Je suis allée et il me dira que le Seigneur lui avait déjà parlé, mais il avait un peu négligé. Et le Seigneur lui a encore parlé encore une fois. Et c'est pour ça qu'il est venu libérer ce message que j'étais comme Aga dans le désert. Elle avait soif. Il y avait un puits, mais elle ne voyait pas le puits. C'était la même chose avec moi que je priais pour le mariage, je criais pour le mariage, mais le Seigneur m'avait déjà donné un homme qui était au air dans la côté de moi. Quand le pasteur a dit ça, j'ai dit, hé hé ! J'ai sauté, j'ai dit, mais non, ce n'est pas l'homme selon mon cœur parce que mon homme, il doit être comme ça, il doit être mince, il doit être élancé, il doit avoir beaucoup de cheveux sur la tête. C'était justement le contraire de Werner. Et puis, le pasteur, vous savez, il s'est aussi parlé, il m'a dit, tu vas faire la bonne soupe, tu vas faire Werner, il va un peu maigrir. Moi, je disais, mais pasteur, mais je lui disais ça, mais j'étais un peu intriguée. Je suis rentrée à la maison, j'étais un peu bouleversée, j'ai parlé de ça avec ma soeur, mais je dis, mais tu sais, franchement, je dis que je dois suivre le Seigneur, je dois cesser de penser comme je pense. mais Werner, tout ce temps, ça fait presque deux ans que je le connais, il ne m'a jamais parlé de mariage, mais de quelque chose comme ça. Comment ça va se passer? Alors, j'ai pris mon courage avec tout ce que j'avais entendu, j'ai appelé mon ancien prétendant, je lui ai dit, écoute, chacun reste de son côté, tu n'arrives pas à te décider, quand tu seras prêt, tu me feras signe, mais pour l'instant, chacun devrait rester de son côté. et je suis restée, le week-end est arrivé, Werner, il était très observateur, et il me dit, mais c'est quand même bizarre, aujourd'hui, tu ne parles pas de ton prétendant là. Ah, je lui dis, ah, tu ne connais pas la nouvelle? En fait, ça fait, j'ai lâché l'histoire parce que ça ne donne rien. Il m'écoutait très attentivement, j'ai parlé, on a parlé, on a ri comme d'habitude, on a fait nos programmes comme on faisait, et le lendemain, il est revenu, c'était après le culte, le dimanche, l'après-midi, avec Bénédicte encore, et voilà, je vois le monsieur qui s'agenu, il me dit que il voudrait se marier avec moi. Bien aimé, c'était comme si tout se classait, maintenant, je dis, cet homme qui ne s'est jamais prononcé, il a fallu que je puisse accepter la situation, il a fallu que je puisse lâcher de l'autre côté pour qu'il puisse enfin ouvrir sa bouche. Je me suis mariée à 38 ans, 38 ans bien aimé, vous savez, à 38 ans, tu es presque à la porte de 40 ans, tu te dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? À 38 ans, je me suis mariée, je voudrais dire à quelqu'un encore qui m'écoute encore en ce jour, tiens bon, ne lâche pas, serre le Seigneur, reste dans la maison du Seigneur, il y a des bonnes connexions, il y a des choses positives, il y a des paroles de connaissance, il y a des prophéties pour toi, bien aimé, je sais, à chaque étape de ma vie, le Seigneur est intervenu pour les papiers, aujourd'hui belge, dans mes études, aujourd'hui, qui est graduée vers Plecudigue, qu'est-ce que je dois encore dire ? Je suis infirmière bien établie dans mon travail, aujourd'hui mariée, pour la suite, je sais encore, le Seigneur a des enfants, le Seigneur a encore des grandes choses pour moi, et je veux te dire encore, ne quittons pas nos assemblées quand il y a des petites choses, l'assemblée, quand tu sais que l'Éternel est là, l'Éternel te bénira là où est-ce que tu le sers, l'Éternel te bénira là où est-ce que son nom est invoqué. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501